Eh bien, il est 19h16 exactement, donc il nous reste encore un bon bon quart d'heure avant de libérer nos invités. Et donc, j'accueille tout de suite M. Thomas Petit. Merci d'être avec nous. Voilà, donc vous êtes directeur de la formation continue et d'alternance de l'Université de Lille. Et vous venez surtout de lancer un lab innovation dans la formation professionnelle. Alors, est-ce qu'il faut vraiment réinventer la formation professionnelle ? Parce que pour moi, une formation, il y a un prof, on l'apprend. Qu'est-ce qu'il y a à réinventer là-dedans ? Oui, le postulat, c'est que la formation professionnelle se réinvente et doit se réinventer en permanence. C'est vrai, et l'idée de ce lab, c'est de ne pas en faire encore un. Parce que souvent, on entend beaucoup parler des labs, à droite et à gauche. Il y a beaucoup de labs qui existent dans beaucoup d'entreprises. Donc l'idée, c'est de... Ce nom de lab, d'ailleurs, il va être revu, ça s'est dit, en tant que tel. L'idée, c'était de faire converger les compétences de trois structures, à la fois l'Université de Lille, l'Institut catholique de Lille avec l'Hémisphère et l'ARACTE, Hauts-de-France, de travailler ces enjeux-là d'innovation en formation. Alors, ça s'est bien entendu sous le patronat de la région Hauts-de-France, qui a impulsé cette dynamique et créé un cadre favorable. Donc l'objectif, effectivement, c'est d'innover sur le champ de la formation professionnelle. C'est un champ qui se réinvente sans cesse. Et donc ce lab vise à s'inscrire, effectivement, dans cette dynamique. Donc de travailler sur les enjeux de comment on transforme les ingénieries de formation, des entreprises. Donc ça, c'est vraiment un des défis majeurs. Et aussi, et c'est peut-être une des singularités de ce lab, c'est comment on suscite le débat, les échanges, la prise de recul aussi, avec la mobilisation d'enseignant-chercheur, un laboratoire de recherche complètement intégré dans le cadre de ce lab, pour effectivement travailler sur quatre enjeux, quatre enjeux qui sont identifiés. Un sujet d'actualité qui a été reparlé sur la question du digital en tant que tel, la question d'engagement en formation. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage en formation, qu'on se maintient dans une action de formation, qu'on arrive à aller jusqu'au bout ? De cette action de formation, il n'y a pas question des compétences transversales, qu'on appelle les soft skills, autrement. Voilà, et après, on a aussi effectivement l'enjeu des actions en formation en situation de travail. C'est un peu quelque chose qui a été renouvelé récemment. Donc c'est vraiment ces axes-là qui sont travaillés. Et le postulat, en fait, au niveau de la région et des acteurs du territoire, c'était de se dire, finalement, il y a beaucoup de secteurs d'activité où on dépense dans la R&D. Et voilà, vous savez, on mesure telle entreprise, elle est innovante parce qu'elle fait tant de dépenses en R&D. Et au niveau du territoire, il y a beaucoup de montants financiers qui sont investis par un écart, l'investissement dans les compétences, etc. Et l'idée, c'était de se dire, face aux enjeux qui sont identifiés, les problématiques lourdes qui sont identifiées aussi sur le territoire, est-ce qu'on n'a pas une part, on ne se regarde pas, on ne trouve pas une part pour innover en formation. Et le Lab est né en fait de cette convergence-là. D'accord. Alors, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur cette évolution historique, je dirais, donc de la formation des compétences depuis longtemps jusqu'à nos jours ? Est-ce qu'on voit vraiment des changements ? Est-ce qu'il y a des choses à changer ? C'est quoi cette évolution ? Oui, alors je ne vous ferai pas condenser la loi de l'or, Bertrand Schwartz, etc. Donc tous des acteurs autour de la formation. Ce qu'il y a à noter, c'est que c'est un secteur qui est à la fois beaucoup critiqué par sa complexité. On parle d'ingénieurs en formation. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais il y a des ingénieurs, c'est un sujet complexe. Donc voilà, on parle vraiment de ça beaucoup, des milliards, comme ça, c'est un sujet de dépenser en formation, etc. Donc il y a vraiment ces enjeux-là. Et ce qui fait que c'est un des domaines qui est le plus souvent revisité. Presque à chaque gouvernement, il y a une loi qui vient transformer le système, modifier les conditions, les contextes, les modalités de financement, etc. Donc c'est un secteur qui se réinvente très régulièrement. D'ailleurs, il y a une réforme de la formation qui est encore toute récente. Et je pense que là, c'est une réponse par rapport à cette réforme, tout ce que vous faites là en ce moment. Alors tout ce qu'on fait, effectivement, s'inscrit vraiment dans ce cadre-là. Et là, finalement, l'impact majeur de cette réforme, la liberté de choisir son avenir professionnel, porte bien son nom, on va dire, en tant que tel, qui vient vraiment revoir et finalement consacrer, c'est le sacre, la notion de compétence. Il y a plus d'une centaine de fois a cité le mot compétence dans cette loi. Donc ça montre bien, effectivement, cette grande tendance entre les époques antérieures, de la formation des adultes, la formation permanente, etc., jusqu'à la formation professionnelle, plus aujourd'hui. Effectivement, cette notion de compétence est vraiment au cœur du sujet. Donc il y a toute une évolution même dans les terminologies, en fait, finalement. Dans les terminologies, effectivement, il y a des volontés. Il y a un travail de fond aussi, même sur la définition d'une action de formation. Il y a tout des tas de choses qui sont repensées. La loi, elle redonne des nouveaux possibles, puisque tout à la fois, il y a la question du compte personnel de formation. Chaque individu a la possibilité de mobiliser un montant financier au regard de son expérience professionnelle en tant que tel, pour choisir une action de formation. Donc il y a ces nouveautés-là. Les formations en station de travail, c'est aussi une nouveauté qui est davantage permise dans le cadre de cette loi. Donc on voit, la loi vise à libérer un peu plus les contraintes, à la fois sur le plan libéral, vraiment du terme, c'est-à-dire libérer le marché aussi, mais aussi libérer un peu le cadre et le carton réglementaire qui pouvait exister. Alors j'ai une question qui est là depuis tout à l'heure, c'est que l'Université de Lille, elle est reconnue pour une labellisation d'excellence, en fait, dans trois domaines essentiellement. C'est la santé, le numérique et l'environnement. Alors est-ce que, parce que ces domaines sont considérés comme des axes fondamentaux qui vont changer le monde demain, pourquoi la santé, le numérique et l'environnement ? Oui, tout à fait. Au niveau de l'Université de Lille, qui est l'air d'une des plus grandes universités de France, en tant qu'un nombre d'étudiants, aussi une taille de la recherche qui est vraiment significative, l'Université de Lille fait partie des universités qu'on qualifie à omni-disciplinaires ou pluridisciplinaires. Elle est présente sur beaucoup de disciplines en tant que telles, et son positionnement, c'est autour de la transition globale. Donc ça veut dire que, clairement, l'Université souhaite répondre à ces enjeux-là, donc autour du numérique, de l'environnement, de la santé, la santé de précision, mais aussi tout ce qui est autour des cultures et des mutations socio-économiques qu'on rencontre sur les territoires. Donc l'Université se veut effectivement actrice et accompagnatrice de ces différents changements qu'on rencontre à la fois sur le territoire régional, mais aussi plus large au niveau européen. Donc ça, c'est vraiment une stratégie de l'Université qui, vous le savez, a connu des évolutions, parce qu'il y a eu une fusion maintenant, il y a peu de temps, à peine trois ans, en tant que telle. Il n'y a plus de chiffres après l'Université de Lille, pour ceux qui s'en souviennent. Et il y a encore une fusion qui se dessine d'ailleurs en 2022 avec les écoles publiques qui vont rejoindre l'Université de Lille. Donc il y a des évolutions aussi et des recompositions. Donc l'Université, effectivement, sa singularité, c'est de se positionner sur ce champ-là. Et sur le vœu de la formation professionnelle, c'est la même chose. La volonté pour l'Université, c'est d'accompagner effectivement cette transition, les individus qui souhaitent effectivement se reconvertir ou dévouer leurs compétences en lien avec les sujets environnementaux d'aujourd'hui. On voit beaucoup de gens qui souhaitent se reconvertir. Est-ce qu'on les voit à l'Université ? Il y a des gens qui viennent même après un certain âge qui se disent « Tiens, je vais remettre un petit peu à plat toute ma formation. » Est-ce que ça existe, ça ? Effectivement, il y en a qui reviennent sur le banc de la fac, comme on dit, qui retournent aux rues ou autres, joyeusetés. C'est ce qu'on appelle la reprise d'études classiquement. Ça, c'est rentrer, revenir dans un master, effectivement, quand on a plusieurs années d'expérience derrière soi. Ça, c'est un format classique. C'est-à-dire qu'on reprend, effectivement, on reçoit une formation au niveau de l'Université. Donc effectivement, c'est une voie qui a toujours été importante, historique dans le cadre des Universités. Ce public-là, il rajeunit de plus en plus. C'est-à-dire que, finalement, on se retrouve de plus en plus vers des personnes qui sont jeunes trentenaires, donc qui sont sortis, finalement, il y a peu de formation initiale, et qui, finalement, se sont confrontés au marché du travail. Parce que l'université, c'est sympa, donc c'est plus sympa que… C'est très sympa. On fait des rencontres extraordinaires, on prend des enseignants-chercheurs, on est au contact de la recherche, de ce qui se passe dans le monde de demain. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors justement, vous avez parlé du monde de demain, parce que ça, ça m'intéresse. Donc là, on a une boule de cristal. Et si je vous demande de me dire, qu'est-ce qu'elles sont… D'abord, la formation, il faut aller vers quoi ? C'est quoi les compétences qu'il faut avoir demain, justement, pour tenir le coup, pour qu'on… En tout cas, pour qu'on assure nos métiers, qu'on assure nos développements ? Vous avez l'idée ? Alors, c'est un beau sujet. Effectivement, on entend beaucoup de choses autour des compétences transversales. Ça reste quand même une réalité forte, ou les soft skills, comme on le dit en anglais. En tant que tel, je ne serai pas, comme précédemment, effectivement, de Paris sur l'avenir. Par contre, ce que je vois, c'est que nos compétences sont en évolution permanente. Donc, vous-même, ici, il y a des compétences nouvelles que vous mobilisez pour faire cette édition. Vous avez fait un peu de prestidisation il y a quelques minutes. C'est une nouvelle compétence, je confirme. Voilà. Qu'on acquiert. C'est la capacité… J'ai travaillé longuement pour la faire. Donc, vous avez mobilisé vos connaissances, effectivement, ou vu des vidéos YouTube, etc., pour mobiliser des compétences, effectivement, pour les mettre en action face à une situation que vous avez envie de résoudre, une problématique. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est finalement ça, dans le futur, on parle de l'incertitude, etc. Donc, comment on doit faire face à ces enjeux-là ? Bien entendu, il faut toujours des compétences, experts. On ne pilote pas une usine nucléaire du jour au lendemain. Voilà. Donc, il y a vraiment des sujets qui ne s'inventent pas. Néanmoins, c'est… Est-ce qu'on a toujours l'envie d'apprendre ? Est-ce qu'on a une appétence pour apprendre, se remettre en question, douter ? Il faut avoir l'envie d'avoir envie aussi, donc, apparemment. L'envie d'avoir envie, voilà. Et d'autres chansons d'Anne Sylvestre. J'aime les gens qui doutent, surtout dans notre registre. Mais douter, c'est vraiment capital aussi. Je pense que c'est… La capacité à douter, c'est vraiment une compétence majeure. Je pense que quand on est empli de certitudes, on ne se met pas en question, et on pense être le meilleur, et on ne voit pas ce qu'on pourrait faire de mieux. Donc, Ludovic avait raison tout à l'heure. Donc, bon, je retire ce que j'ai dit. Bon, très bien. Alors, j'ai oublié quelque chose. Là, il est 19h26, j'ai oublié les questions des participants, internautes. Donc, on a normalement Sonia et Clémentine, donc Community Manager, qui nous ramènent des questions. Et là, je me rends compte de l'heure qui tourne. Et puis, Clémentine, qui est la voix des réseaux sociaux. Alors, Clémentine, vous pouvez balancer. S'il y en a deux, trois questions, à laquelle est-le ? Allons-y. Alors, donc là, on n'a pas de questions tout de suite. Alors, déjà, par rapport à M. Pierre Giorgini, il y a eu peut-être une question parce qu'on l'a dit. Oui, alors, on avait deux questions. Allons-y. Donc, la question, c'est une question de Céline. Donc, les intelligences artificielles sont aujourd'hui plus compétentes et performantes que l'être humain dans de nombreux domaines. Alors, pourrait-elle remettre en question notre autonomie, notre capacité à faire des choix, donc disparition de notre intuition, fin des débats d'idées, tout en étant devenu prévisible grâce à l'intelligence artificielle ? Bon, c'est une longue question qui mérite, qui aurait mérité certainement qu'on y réponde, mais languement. On a une deuxième question de Jean-Marc. Des séjours sur la Lune ou Mars ? C'est pour quand ? Eh bien, je vais lui répondre tout de suite. Il faut déjà qu'on sorte de notre quartier, parce que là, on a déjà du mal à aller chez nos amis belges qui sont juste à côté. Alors, la Lune, Mars, on va attendre un petit peu quand même. Ceci dit, pour ceux qui regardent beaucoup films de science-fiction, on voit qu'on est en train de vivre des années qui ont été imaginées dans des films des années 80. Et il n'y a pas de skateboard de volant, il n'y a pas de fusée. C'est vrai. Retour vers le futur, là, qui vient de passer, effectivement. Il y a beaucoup de choses qu'on imagine sur le futur qui ne se déroule pas, forcément, en tant que tel. Oui, ça serait triste un monde où, finalement, il n'y a plus de capacité de créativité, d'innovation. Oui, puis il faut qu'on soit surpris aussi, de temps en temps. Donc, le tout, c'est qu'il faudrait qu'on nous réserve des plus belles surprises que des mauvaises. Mais la machine, même intelligente, tant mieux. Oui, absolument. Finalement, est-ce que, alors, si tu veux dire ça comme ça, mais est-ce que l'être humain n'est pas un peu fainéant en tant que tel ? Et est-ce que ce n'est pas bien, d'ailleurs ? Parce que si on ne l'était pas, est-ce qu'on ne porterait pas des sacs de pierre encore à dos d'hommes, etc. ? Est-ce que la roue aurait vu le jour, etc. ? Donc, est-ce que l'intelligence artificielle, ça ne se crie pas dans cette dynamique-là ? La question, c'est quelle liberté on garde, voilà, et cette maîtrise que l'on garde sur cette intelligence artificielle. Donc, ça, c'est un débat, plus politique, mais en tant que tel, finalement, tant mieux. Une autre réaction, Clémentine, peut-être ? Oui, alors là, on a un commentaire de M. Abélis. Alors, à mon avis, pour faire face aux impacts de l'intelligence artificielle et construire des futurs souhaitables, il y a lieu d'abord que les responsables et les décideurs s'impliquent d'une manière responsable. Il faut que les universitaires et chercheurs dans ces domaines anticipent les différents scénarios relatifs aux innovations scientifiques, puis essaient de les adapter pour les mettre au profit de l'intérêt économique et social de nos pays. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ? Science sans conscience n'est que rine de l'âme, n'est-ce pas ? Alors, effectivement, la science peut être tout à fait instrumentalisée. Les inventeurs de la bombe atomique, c'est peut-être ceux, ont des questions à se poser. Finalement, mais il faut partir du principe que le plus important dans nos cités démocratiques, c'est la controverse. C'est la capacité, effectivement, à interagir. À la fois, le citoyen a son travail à faire, les hommes politiques et les scientifiques aussi. Et cette capacité à créer de la controverse et du débat est indispensable pour permettre à tous de se forger une opinion. et je pense que c'est un peu ça la garantie de notre avenir. Très bien. Alors, bon, écoutez, il est 19h30. On va se permettre de gratter peut-être une ou deux minutes. En tout cas, parce que bientôt, il va y avoir un couvre-feu. Donc, est-ce que vous avez une conclusion à nous donner, M. Zoma Petit ? Qu'est-ce que vous conseillez à tous ceux qui veulent évoluer dans leurs compétences ? Est-ce qu'il y a une conclusion à faire ? Oui, alors, une conclusion, c'est d'être curieux. Enfin, pour moi, je trouve que c'est le décompétence majeur. Et puis, c'est quand même positif, quelque part, malgré... Positif, c'est-à-dire qu'il faut savoir, finalement, où on veut aller. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est renvoyé à nous-mêmes face à un monde incertain, finalement. C'est qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire ? Quels sont mes principes directeurs, mes valeurs, etc. Donc, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. En fait, on est amené à se poser beaucoup de questions. Après, par contre, il faut pouvoir trouver, effectivement, une consécration, un métier, une entreprise qui vient de permettre de se réaliser. Donc, c'est vrai que si on pense vraiment à la mise en... Comment on appelle ça ? La réactivation, on va dire, de ces compétences permanentes. Je pense que c'est être en capacité, effectivement, de pouvoir rebondir, de pouvoir se poser des questions. Se renouveler. Se renouveler aussi. Se renouveler. Et puis, c'est vrai que... Ce n'est pas qu'on revient sur le début, mais on parlait des milliards d'informations, effectivement. Et sans faire une comparaison, effectivement, ça coûte cher financer des formations auprès de ses collaborateurs ou auprès de personnes qui sont à la recherche d'un emploi, etc. Effectivement, ça coûte cher de former des gens, des reconversions de professionnels. La question, c'est... Si on n'investit pas, est-ce qu'on peut essayer l'obsolescence programmée de nos compétences ? Ah, ça, c'est une... Eh bien, écoutez, ça, c'est une bonne conclusion, donc, je trouve, de travailler sur l'obsolescence programmée de nos compétences. Je retiens ça. Alors, écoutez, donc, là, 19h32, donc, on vous retient juste une minute pour une conclusion. Alors, pour donner... Alors, trois rendez-vous. Donc, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada